Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Domingue, je suis auteur, interprète, dramaturge aussi et j'ai 20 ans et des poussières, mais on n'en parlera pas. Alors là, je suis là aujourd'hui avec grand plaisir suite à une invitation de Chantal qui m'a contacté suite à mon passage à The Voice. The Voice pour moi était un très bon déclencheur pour pouvoir continuer parce que malheureusement j'ai dû arrêter ma carrière pour cause d'ennuie de santé. J'ai un très gros problème aux yeux. Et The Voice pour moi a été vraiment un très bon déclencheur parce que j'ai pu chanter la chanson que je voulais qui parlait vraiment de résilience et d'espoir. Voilà, et c'est suite à ce passage télé que Chantal m'a contacté pour venir ici à Mez pour tôt en scène pour être un des membres du concours. Voilà, du jury, un membre du jury. Qu'est-ce que tu as attendu cette soirée ? J'attends beaucoup de choses, mais je sais que je vais les avoir aussi parce que j'ai déjà entendu des voix qui sont magnifiques. Alors je sais qu'il va y avoir énormément d'émotions. Et moi, je peux le dire maintenant parce que lorsque j'étais à l'école d'Alisonin, il y a très très longtemps, on ne dira pas l'âge encore une fois, les étés, avec tous les élèves, on faisait les concours de chant dans la région. Donc moi, c'est un retour en arrière de plusieurs années. Et j'ai comme une petite pression, pas pour moi, pas pour être membre du jury, pas du tout, parce que je me retrouve dans leur position. Voilà, parce que j'ai été dans leur position il y a quelques années. Donc ça me fait vraiment un petit pincement, voilà, un petit track qui monte par ricochet. Voilà, mais je sais que ça va être une soirée fabuleuse et je suis vraiment très heureux de faire partie de ce jury. Qu'est-ce que tu peux dire à tous ces candidats, ces finalistes, mais aussi à tous ceux qui ont fait le concours bien avant ? Ce que je peux dire à tous les finalistes, vraiment, c'est de rester authentique. Parce que dans ce métier, il n'y a rien de mieux que l'authenticité. Lorsqu'ils vont chanter, être le plus vrai possible. Parce que c'est lorsque l'on est vrai que l'on dégage, que l'on transmet des émotions. Alors bien sûr, avec le track, il va peut-être y avoir des fausses notes, peut-être des oublis de parole, mais ce n'est pas grave, parce que du moment que le candidat reste authentique, le public est happé par cette présence, par cette lumière. Et c'est là, être artiste, c'est le début, vraiment, de l'artiste.